Dans un premier temps, ce que j'essaie de faire, c'est de vous convaincre qu'on peut avoir une approche sociologique de la formation des prix, et que non seulement on peut l'avoir, mais qu'on doit l'avoir, et que l'économie est une chose trop importante pour la laisser entre les mains des seuls économistes. La sociologie de l'économie, en quelques phrases, elle s'attache à montrer que les activités économiques sont encastrées dans le tissu des relations sociales, et que les catégories économiques de l'offre et de la demande ne sont pas des catégories naturelles, mais sont des contingences historiques, sociales et culturelles, et qu'elles ont été produites par des êtres humains. Dans cette perspective, les prix peuvent être traités comme le résultat de processus sociaux, politiques, mais aussi culturels, et évidemment économiques. En effet, derrière l'apparente froideur et objectivité des chiffres, il y a des accords, des rapports de force, c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure, mais également de la coopération, des significations sociales, qui laissent à penser que le processus de formation des prix suppose un travail social de la part des acteurs économiques. Donc dans un premier temps, je voudrais revenir sur l'encastrement, enfin, expliquer en gros ce qu'on entend par les prix, et en quoi les prix ne dépendent pas uniquement de variables économiques. Pour un économiste, l'idée est admise qu'un prix, c'est une valeur qui permet à l'échange de se réaliser, c'est la valeur qui satisfait l'offre et qui satisfait la demande. Et à partir de là, on a un échange marchand. Le premier rapport des sciences sociales, et notamment de la sociologie, a été de montrer que les prix étaient très largement dépendants de variables culturelles, par exemple, de variables religieuses, par exemple, que les prix étaient influencés par la dimension religieuse, par la dimension culturelle, par la dimension éthique, et c'est ce qu'on verra avec la question de la formation des prix équitables. Par exemple, les prix ont longtemps été inscrits dans des statuts sociaux. Pour le cas de l'économie viticole, dans le domaine du Bordelais, les crues étaient classées en appellations nobles, bourgeoises et paysannes, et à ces appellations étaient accrochées des niveaux de prix différents. Et donc, là, cet exemple montre bien que, non seulement le marché ne suffisait pas à déterminer les prix, mais qu'il n'était même pas au principe de la formation des prix. Donc, les prix sont encastrés dans des valeurs morales, des valeurs culturelles, comme le montre le souci de justice qui vient de plus en plus greffer à la question de la formation des prix. Il s'agit à la fois de rémunérer correctement les producteurs et de fournir un service ou un produit de bonne qualité et relativement peu onéreux pour les consommateurs. Donc, la théorie sociologique de la valeur prend acte des déterminants sociaux de la valeur, et fait de l'offre et de la demande du plus immédiat et apparent déterminant des prix. L'intérêt de la sociologie économique, c'est de montrer que les prix comme les valeurs sont les résultats d'une variété de relations sociologiques au sein du monde économique, et que, contrairement à ce que postulent les théories économiques de la valeur, leur établissement ne va pas de soi et n'est pas guidé par les seules forces du marché. Alors, pour que, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème qui est celui du calcul des prix. Comment on fait, concrètement, pour que des acteurs se mettent d'accord sur un prix d'échange, enfin, sur un prix auquel l'offre et la demande vont être d'accord pour échanger ? Donc, la question, c'est à la fois, qu'est-ce qu'on calcule et comment on le calcule ? Donc ça, les travaux de l'anthropologie économique et de l'ethnographie économique sont très intéressants sur ce point-là, puisqu'ils montrent que les prix sont établis sur des situations de négociation où il faut qu'il existe un accord entre les offreurs et les demandeurs sur ce que l'on va calculer et donc la manière qu'on va le faire. Autrement dit, les acteurs économiques doivent produire des ordres de grandeur, des équivalences qui permettent de fixer la valeur d'échange d'un produit. Sans ce travail de mise en équivalence, il n'y a aucun échange marchand qui ne soit possible. Alors, dans des situations marchandes faiblement institutionnalisées, c'est-à-dire qui ne sont pas encadrées par des règles juridiques, ce travail de mise en équivalence est évidemment central et il doit être réalisé pour chaque transaction quand les économies plus fortement institutionnalisées délèguent ce travail de mise en équivalence à des dispositifs spécialement prévus à cet effet. Voilà ce qu'on peut dire, grosso modo, pour le calcul des prix. Ce qu'il faut retenir, c'est que les prix ne sortent pas de terre par magie, mais qu'il y a des activités sociales, un travail de cognition des acteurs afin de fixer les prix. Afin de clore la partie un peu théorique de l'établissement des prix. Un autre intérêt d'une approche sociologique des prix, c'est de prendre en compte le cadre structurel dans lequel ils sont formés et notamment de prendre en compte l'influence de la régulation politique sur la formation des prix. La science politique et la sociologie montrent que les prix résultent d'autre chose que du simple ajustement entre l'offre et la demande, ou du moins que s'il résulte bien de l'ajustement entre une offre et une demande, c'est qu'il résulte d'un état de la concurrence, d'un état des forces du marché, mais que cette concurrence ne s'autorégule pas par elle-même, mais qu'elle est le fait de certains acteurs comme l'État ou dans le cadre de l'agriculture, de la politique de l'Union européenne, mais également des associations professionnelles ou interprofessionnelles qui, par leur action, vont avoir une influence directe ou indirecte sur les prix. Par exemple, le cas de la filière Lé, dont les cours s'effondrent, est une conséquence directe des décisions politiques qui ont été prises au niveau européen, au niveau de la PAC, et qui ont contribué à l'effondrement généralisé, et qui ont été prises au niveau européen. Et au contraire, certains choix politiques, comme celui par exemple de sortir d'une approche par filière pour se centrer sur une approche par le territoire, ont tendance à sortir d'un état de concurrence du marché pour se centrer sur des démarches de coopération au niveau du territoire, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on sorte du marché, mais qu'on va appréhender le marché du point de vue de la coopération entre acteurs plutôt que par la concurrence, ce qui a un effet en termes de niveau de prix. Donc, par exemple, pour les agriculteurs engagés dans une démarche territoriale, ces nouvelles formes de régulation de la concurrence par le territoire entraînent la création de marchés de niche qui reposent généralement sur une démarche de labellisation ou la création d'une marque territoriale. Et pour les producteurs engagés dans ce type de démarche, ça permet de retrouver une certaine maîtrise sur leur prix et une meilleure valorisation de leur production. Voilà, donc tout le fait qu'on fait ce que la sociologie peut dire et peut apporter en termes de compréhension des processus de formation des prix. Maintenant, je voudrais aborder un aspect plus concret et qui peut-être vous parlera plus. Je voudrais mettre en relation en fait l'influence du circuit de commercialisation et les rapports qui s'y jouent sur les niveaux de prix et la rémunération des producteurs. Donc, je prends quatre exemples. Les marchés de gros, le marché des grands et des moyens de surface, les marchés de plein air et le marché des systèmes de panier ou le marché des armes, sur lequel j'ai plus spécifiquement travaillé l'an dernier lors d'une recherche pour mon mémoire de master. Donc, les marchés de gros fonctionnent. Donc, c'est la filière longue. Donc, on a de nombreux intermédiaires. Les prix sont fixés par les acheteurs selon une logique purement économique. Le but étant d'obtenir le plus de marchandises aux prix les plus bas. Et la qualité des produits est standardisée par le respect d'un cahier des charges. Donc, ce rapport de force, cet ordre marchand qui est institué, a tendance à induire une concurrence par les prix au niveau des producteurs, à faire baisser les niveaux de prix. Donc, ce qui est bien, évidemment, pour les acheteurs, que sont les grands surfaces par la suite. Mais au niveau de la rémunération des producteurs, évidemment, c'est assez catastrophique. Le marché des grandes et moyennes surfaces fonctionne sur des règles un peu différentes. puisque, alors, ça ne vaut peut-être pas pour toutes les GMS et pour tous les produits, mais en tout cas, il y a eu une contractualisation entre le producteur et la grande et moyenne surface. Les producteurs sont mis en concurrence au niveau des prix, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une logique plus qualitative dans le choix des producteurs, de la part même des grandes et moyennes surfaces, parce qu'ils sentent qu'il y a un créneau qualitatif à prendre. Et donc, la conséquence de cet ordre marchand, c'est que, donc, on a toujours une concurrence par les prix, mais qui s'atténue par l'effet de l'apparition de niches qualitatives. Mais, encore une fois, dans ce cadre-là, les producteurs n'ont pas la nutrice de leur prix, et ils ont le droit à des rémunérations plutôt basses. Donc, en ce qui concerne les marchés de plénaires, il n'y a pas un seul intermédiaire entre le producteur et les consommateurs. Il n'y a pas de contractualisation entre les deux parties de l'échange. Les prix sont fixés par les producteurs en fonction à la fois de leur coût de production, mais également de ceux des autres producteurs avec qui ils sont en concurrence physiquement sur le marché. Donc, cet ordre, cet arrangement a tendance à produire des prix plus élevés, mais qui ne se traduisent pas forcément par des prix plus élevés à la consommation, mais en tout cas, qui se traduisent par une hausse des revenus pour les agriculteurs. Le dernier type de commercialisation, donc c'est les systèmes de panier, qui sont caractérisés par l'absence d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, par une contractualisation entre le producteur et le groupe de consommateurs. Les prix sont normalement fixés par le producteur en fonction de ses coûts de production, mais on ne verra pas dans un exemple plus détaillé sur le cas des amables que, au final, très peu de producteurs arrivent à fixer le prix de leur panier en fonction de leur seul coût de production. Et donc, on n'a pas de... Par contre, la nouveauté dans les systèmes de panier, c'est qu'on n'a pas de garantie pour le consommateur en termes de quantité en ce qui concerne le remplissage des paniers. Donc, ça se traduit pour le producteur par des prix plus élevés, donc une meilleure rémunération. Et alors, pour les consommateurs, je ne veux pas trop m'avancer, parce que, enfin, moi, la recherche que j'ai faite m'a amené à conclure que, grosso modo, sur certains produits, les amables étaient moins chers, sur d'autres, elles étaient plus chères. Donc, il faudrait un échantillon plus large de produits et de manière répétée dans le temps pour voir si, concrètement, les amables sont plus ou moins chers que les autres circuits de distribution. Mais, grosso modo, ce n'est pas évident. Alors, en ce qui concerne l'idée qu'il y a une différence, en fait, en fonction des circuits de distribution sur la rétrise qu'ont les producteurs au niveau de leur prix. Donc, grosso modo, on oppose les filières longues et les circuits courts. Les filières longues, elles sont envisagées comme des filières où le producteur n'a aucune maîtrise sur son prix, ou très peu de maîtrise. En revanche, les circuits courts sont généralement mis en avant pour la maîtrise qu'ils semblent donner aux producteurs sur l'établissement de la valeur de leur production. C'est-à-dire qu'on aurait un schéma où, d'un côté, dans les circuits courts, les producteurs seraient des price-makers, donc des faiseurs de prix, et, à l'inverse, ils seraient price-makers dans les situations de commercialisation en circulant. Alors, cette idée, j'ai envie de dire qu'elle est vraie, cette intuition, elle est vraie quelque part, mais il faut la volatiliser parce que, même dans le cas d'un circuit court de commercialisation, il n'est pas évident que les producteurs soient tous des price-makers. En effet, ils doivent tenir compte à la fois de la concurrence des autres producteurs, concurrence qui s'exprime essentiellement au niveau des prix parce que, disons qu'on va s'étalonner par rapport aux producteurs avec qui on s'estime en concurrence et on s'estime en concurrence sur un niveau de qualité égale. Par exemple, un producteur en bio ne va pas s'estimer être en concurrence avec un producteur en conventionnel parce qu'on ne fait pas la même qualité, donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes niveaux de prix. Par contre, deux agriculteurs en bio vont pouvoir s'estimer être en concurrence et à juste titre puisqu'ils ont la même qualité, mais par contre, c'est au niveau des prix que ça va se jouer. Donc voilà, au niveau de la concurrence par les prix. Alors, concrètement, dans la formation des prix, cela se traduit par une norme sociale, l'apparition d'une norme sociale du juste prix qui voit le jour et dans ce cadre, dans les circuits courts, la formation des prix relève souvent d'un comportement mimétique visant à s'établir autour d'un prix moyen. Mais, malgré tout, on s'établit autour d'un prix moyen, mais par rapport à une évaluation de sa propre situation économique et, comme je le disais, de la qualité de son produit. Donc il y a toujours quand même une marge de manœuvre des producteurs en termes de fixation des prix. Alors, pour les producteurs qui ne sont pas compétitifs au niveau des prix et qui ne peuvent pas, parce qu'ils ont des coûts de production plus élevés que les autres, s'étalonner sur les prix de marché en vigueur, il y a toujours la possibilité de sortir d'une logique de marché et chercher une espèce de niche économique où on ne serait pas mis en concurrence par les prix. Et donc là, le travail réside, en fait, dans un travail d'argumentation et de construction de la singularité du produit par rapport à des caractéristiques culturelles, télématiques, techniques qui viseront à faire accepter un prix plus élevé pour le consommateur, mais, voilà, en tenant compte, évidemment, les particularités de la singularité du produit qu'on vend. Alors, quand ces stratégies de construction de la singularité et de sortie d'une logique de concurrence sont organisées collectivement et assistent à des réglementations particulières, on assiste à la création d'un nouveau marché, donc un marché de niche, ce qui peut être une solution pour de nombreux produits donc peu compétitifs. Je voudrais insister sur l'enjeu qui existe dans l'invention ou le développement de ces nouvelles formes de marché qui ne mettent pas en concurrence les producteurs sur la seule base des prix, mais à la fois les mettre en concurrence plutôt sur des éléments qualitatifs, voire même essayer de réduire le jeu de la concurrence en produisant plutôt que de la concurrence de la coopération. Et donc, une manière de produire de la coopération, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être de sortir d'une approche par filière pour se centrer sur un territoire et développer la coopération au niveau d'un territoire. Alors, je vais passer rapidement sur les nouveaux marchés qui pourraient être intéressants au niveau des formes, des relations qu'ils organisent, mais les marchés de la restauration scolaire sont des marchés intéressants à ce titre-là. Et je vais passer directement à la question des prix équitables et plus particulièrement à la question des AMAP. Donc, Roland Levény, ici présent, a travaillé sur la notion du prix équitable, donc je vais reprendre ce qu'il a déjà écrit sur le sujet. Grosso modo, qu'est-ce qu'on entend par un prix équitable ? C'est un prix qui a de l'intérêt pour les personnes et leur situation socio-économique plus que pour le produit. Généralement, le prix équitable est défini par opposition au prix de marché, mais ça ne veut pas dire qu'il soit déconnecté de ce prix de marché. Au contraire, le prix de marché fixe un prix minimum par rapport auquel on s'étalonne et généralement qu'on revalorise. l'enjeu de connecter le prix équitable au prix de marché, c'est évidemment de rester compétitif en termes de prix par rapport aux produits conventionnels. Le prix équitable est généralement comme le prix qui permet de couvrir les coûts de production et de maintenir un niveau de vie qui descend. Le problème, c'est de définir ce qu'on entend par le « descend ». Grosso modo sur le prix équitable. Maintenant, je voudrais passer au cas des amas. Les amas, Association pour le maintien de la agriculture et les ânes, elles sont très en vogue, elles essaiment un peu partout. Elle propose une nouvelle organisation de l'échange marchand puisque la vente qui est organisée de manière collective est contractuelle. Le choix d'un producteur ne se fait théoriquement pas par une mise en concurrence des prix, comme n'importe quelle grande surface le ferait, mais sur la mise en valeur d'un projet économique, mais aussi personnel, voire politique pour certaines amas les plus militantes des amas. Alors, les prix dans ces amas sont établis théoriquement et théoriquement à son importance par rapport au seul coût du producteur. En réalité, bien souvent, ce mode d'établissement des prix n'est pas possible parce que, d'une part, les producteurs distribuent plusieurs amas, donc ils ont du mal à chiffrer concrètement combien leur a coûté la production tout à l'heure, mais surtout, ils sont engagés sur plusieurs circuits de commercialisation comme le schéma que vous avez montré tout à l'heure, quand on a le montré. C'est-à-dire que, du coup, le fait qu'ils soient engagés sur plusieurs circuits de distribution va leur donner une base de comparaison et ils vont avoir une espèce de facilité, du coup, à étalonner leurs prix en amas par rapport à ce qu'ils font sur d'autres marchés. C'est-à-dire qu'un producteur, un maraîcher qui vend ses légumes, ses fruits et légumes tous les jours sur les marchés et le samedi, quand il arrive en amas, il ne va pas s'embêter à faire un calcul de production ramené au nombre d'adhérents dans l'amas pour que c'est trop compliqué. Donc, ils fixent ces prix par rapport au prix de marché et ensuite, ils décident d'octroyer une remise allant de 10 à 20% généralement par rapport aux conditions préférentielles que nous permet l'amas, c'est-à-dire un gain de sang, des commandes groupées, une planification de la production, un écoulement régulé des scores et donc, par rapport à son prix de marché, il va calculer un prix en amas. On a aussi le cas des producteurs qui sont engagés sur des filières, par exemple, la filière lait, des prix en coopérative très bas. Eux, concrètement, quand ils vont arriver en amas, ils ne vont pas faire une baisse quand on touche 30 centimes du litre pour un litre de l'eau bio, on ne va pas le faire à 20 centimes. Donc, eux, au contraire, ils ont plutôt tendance à pratiquer une hausse de leur tarif, ce qui ne veut pas dire toutefois que le prix à la consommation explote parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu le prix du litre biologique en grande surface, mais c'est plus aux alentours de l'an 60 à l'an 70. C'est pas tant quand même. 50 à l'an 60. Je ne voulais pas lancer le débat sur ça. Ça veut dire qu'il y a une bonne chose. Je voudrais un petit peu quand même l'intérêt des amas pour l'an 60 au pays, c'est en fait les relations entre producteurs et consommateurs qui ne sont pas des relations stricto sensu commerciales, mais des relations de solidarité et il y a un souci réciproque des producteurs comme des consommateurs de payer le juste prix. Donc, pour les consommateurs, ça va se traduire par le souci de payer peut-être un peu plus cher que ce qu'on pourrait avoir sur le marché, mais avec la sécurité de savoir où ça va et d'où ça vient et à qui ça va. Et au niveau du producteur, on assiste à des stratégies en fait, notamment dans ce qui concerne le rempli sale de panier de faire des arbitrages entre des légumes qui sont quotidiens ou peu chers et des légumes de plaisir qui sont en plus qui ont un prix qui n'ont pas le plus élevé et voilà. Ces arbitrages sont guidés par le souci du consommateur et du bien-être du consommateur et aussi de son pouvoir d'achat. et du bien-être dans ce qui concerne le plus élevé et du bien-être